Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir un concept que j'utilise à chaque fois quand je passe des gardes qui est l'utilisation de position de sécurité. Il y a différentes façons de passer des gardes ou alors je suis à l'intérieur des deux jambes de mon adversaire et dans ce cas là je vais passer en dessous de ses jambes ou alors je suis sur une des deux jambes de mon adversaire et dans ce cas là je peux enchaîner des passages comme le knee cut ou alors je suis à l'extérieur des jambes de mon adversaire et dans ce cas là je vais faire des passages comme les toriana. Pour chacun de ces passages là je vais utiliser des positions de sécurité qui sont des positions que je vais faire avant même de connecter les différents passages pour pouvoir forcer mon adversaire à défendre et avoir une situation qui est plus avantageuse pour moi pour finaliser mes passages. Donc une position de sécurité c'est une position dans laquelle j'ai très peu de risque de me faire attaquer et c'est une position dans laquelle mon adversaire est obligé de défendre. Le premier mouvement qu'il va devoir faire ça va être de recréer de l'espace ou alors se retourner vers moi pour pouvoir recomposer sa garde. Pourquoi j'ai peu de risque de me faire attaquer ? Parce que dans ces positions là mes espaces coups de genoux sont protégés et comme mon adversaire est en train de défendre ça veut dire qu'il ne peut pas m'attaquer. Dans le jujitsu en général si mon adversaire tire ça veut dire qu'il est en train de dominer et ça veut dire je suis en danger. Si au contraire il pousse ça veut dire qu'il cherche à recréer de la distance et ça veut dire qu'il est en défense. La position qu'on va voir dans cette vidéo là c'est une position qui est très simple et c'est la position du headquarter. Alors comment j'ai devoir me placer pour que cette position là soit efficace ? Alors première étape je vais devoir être, me positionner sur une des deux jambes de mon adversaire. Ça peut être à droite ça peut être à gauche. Ici je vais attaquer sur la jambe droite de mon adversaire. Donc je pose sa jambe droite au sol et je veux que ses hanches soient complètement sur la latérale. D'ici je rentre avec mon genou sur sa cuisse. Mes deux mains vont se placer de la façon suivante. Ma main gauche vient saisir ici le col de mon adversaire pour avoir un contrôle du haut du corps. Et cette main là elle va être, elle peut se placer de différentes façons pour les différentes options de passage qu'il y a. Si je souhaite faire par exemple un knee cut, ma main va plutôt rentrer à l'intérieur pour pouvoir gagner les zribas. Si je veux plutôt connecter un passage du style long step ou x pass, je vais plutôt contrôler la jambe. Ça a peu d'importance, ça va plus dépendre du style de chacun. Donc je répète, cette main là peut être ou à l'intérieur de la jambe ou à l'extérieur, au niveau du pantalon ou même contrôler ici les hanches. Mon autre jambe, ma jambe gauche, ma jambe d'appui. Je vais devoir la placer d'une certaine façon, mais je ne peux pas dire exactement que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ce que vous devez retenir, c'est que ma jambe, elle ne peut pas être trop en avant parce que sinon il peut la saisir et il peut me renverser. Et elle ne peut pas être trop en arrière parce que sinon c'est moi qui suis déséquilibré. Donc, choisissez l'entre-deux avec cette jambe là qui va à chaque fois bouger comme mon adversaire va bouger. Mais tout le temps, je vais devoir pousser sur le tétami pour mettre le plus de poids possible sur mon adversaire. Enfin, dernier détail, mon genou qui est ici sur sa jambe, je ne vais pas pouvoir poser mon genou sur le sol ni avoir le genou orienté vers l'extérieur. Mon genou doit toujours être orienté vers l'intérieur. Le repère que je donne souvent, c'est le nœud de la ceinture. Si mon genou est sur le nœud de sa ceinture, ça veut dire que, ici, je suis en train de mettre de la pression, de mettre mon poids, imprimer mon poids sur les hanches de mon adversaire. Si, au contraire, mon genou est vers le sol, ça veut dire que, déjà, il y a beaucoup d'espace entre mes hanches et les siennes et ça veut dire que mon poids va être transféré sur le sol et pas sur mon adversaire. Donc, récapitulatif, je veux rentrer dans l'headquarter, les deux jambes de mon adversaire sont devant moi, je vais devoir basculer les hanches de mon adversaire sur le côté. Une fois que son genou est au sol, ici, je peux rentrer, descendre ma base, ma jambe sur sa cuisse, la jambe de derrière qui pousse le sol et qui envoie mon poids au-dessus de ses hanches. Ma main droite peut aller ou à l'intérieur pour aller chercher une esgrima plus tard ou alors contrôler le pantalon à l'extérieur ou même, encore une fois, les hanches. Et ici, cette main-là va aller au col. Dernier détail important, ça va être la position de mon tronc et de ma tête. Si je veux mettre le maximum de pression sur mon adversaire pour l'obliger à me repousser, je ne peux pas avoir une posture droite. Ça veut dire que mon corps, je ne peux pas le garder aussi éloigné de mon adversaire. Ce que je vais vouloir faire, c'est à chaque fois utiliser ma tête et être le plus bas possible. Encore une fois, ce qu'il faut retenir ici, c'est que plus je suis bas, plus je suis proche de mon adversaire et plus mon poids est sur mon adversaire. Si mon poids est sur mon adversaire, ça va être inconfortable pour lui et il va vouloir me pousser. S'il me pousse, on arrive dans cette situation où il défend et moi, je peux commencer à attaquer. Donc ici, je garde mes griffes, je passe ma main à l'intérieur et mon genou toujours pointé vers le nœud de sa ceinture. Et ici, je vais garder la tête et le tronc très très bas. Je ne suis pas obligé d'être collé poitrine contre poitrine, mais je ne veux surtout pas être ici. Ici, ça lui laisse trop d'opportunités pour pouvoir rentrer avec un e-shield ou alors rentrer avec un assaut. Pour que vous puissiez vous approprier cette position du headquarter, que ce soit plus naturel pour vous et que vous puissiez toujours imprimer votre poids sur votre adversaire, Il y a un drill que j'aime beaucoup faire, qui est passé de la position du headquarter à celle du leg weave, sans jamais retirer la pression que je pose à mon adversaire avec mon tronc et jamais décoller ma tête. Donc, j'ai commencé dans la position du headquarter. Ici, mon adversaire peut avoir un e-shield ou alors je peux être à l'intérieur. J'ai mes contrôles et d'ici, je ne vais jamais vouloir avoir une posture droite pour pouvoir passer de votre côté. Là, il y a beaucoup trop d'espace et mon adversaire peut recomposer, retirer sa jambe et recomposer sa garde. Par contre, ce que je vais vouloir faire, c'est une fois que je suis dans la position du headquarter et que je suis bas, si mon adversaire a un e-shield, je peux utiliser ici la main sur le pantalon pour avoir un meilleur contrôle de ses hanches, pour pouvoir pousser les hanches. Ici, je rentre avec mon genou sous son genou, je reste bas, je passe de l'autre côté et j'arrive dans la position du leg weave. Ou alors, je commence la position du headquarter mais j'ai déjà la main à l'intérieur de sa jambe. Ici, je peux commencer à orienter ses hanches. Et même chose, ici avec mon genou, je vais vouloir passer en dessous de sa jambe pour ne pas être obligé de relever mon tronc. Du coup, je garde la posture basse, je passe en dessous de sa jambe et de mon genou. Et là, je marche jusqu'à l'autre côté. Ici, j'arrive dans la position du leg weave. Je termine la première répétition comme ça. Et j'enchaîne la deuxième. Voilà pour cette première vidéo sur la position du headquarter, qui est une des positions basiques de passage dans le jujitsu. A partir d'ici, on peut connecter différentes techniques. Comme par exemple, l'unicut, on peut connecter Crazy Dog, on peut connecter des long steps, on peut connecter des X-pass. Ça, ça dépend de vous, de votre style de jeu ensuite. Et il y a aussi d'autres positions de sécurité qu'on peut atteindre. Par exemple, à partir d'un contrôle du haut du corps avec un assaut. Il y a d'autres positions qu'on peut atteindre aussi avec d'autres gardes. Ce n'est pas seulement à partir de l'arrivée ou à partir de la demi-garde qu'on peut faire ces positions-là. Il existe vraiment un panel de positions similaires où mon adversaire va devoir choisir entre où me laisser passer, ou alors défendre le premier passage, ce qui va me laisser le temps connecter une deuxième technique, une troisième. Et comme ça, le forcer à être submergé, à être débordé par les passages que je vais proposer. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et les autres positions seront abordées dans d'autres vidéos. Merci.